Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, c'est la carte de l'éloignement. Deux personnes qui s'éloignent ou bien deux personnes qui empruntent tout simplement un chemin différent. Est-ce qu'elles se connaissent? Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, des routes différentes. Mais il y a un blocage. Bon, continuons d'explorer. Bon, ici on me présente. La personne qui porte la cagoule. Il y a quelque chose de caché. Soit qu'une personne se cache, porte un masque, joue un rôle, un personnage, se cache. Terrain de jeu caché qui arrive bientôt à sa fin. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable. Donc ici, on s'en va vers la mort, la fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose. Mais on dirait quand même qu'on a de la difficulté à se séparer, à s'éloigner l'un de l'autre. Il y a probablement ici un partenariat. C'est une possibilité. Ok, continuons. Donc ici, on nous présente une personne. On pourrait me présenter quelqu'un qui a un faux profil aussi. Il y a vraiment l'idée de se cacher. On ne connaît pas cette personne. On ne sait pas qui elle est. Terrain de jeu, le parc. Ici, on arrive à la fin du chemin, de la route. Peur d'être jugé coupable. Ici, l'arrêt, la mort, l'arrêt, la fin de quelque chose. Il y a un découragement. On n'ose pas. On n'ose pas quoi. Ici, il y a un éclatement. Quelque chose est brisé, est cassé. Il y a peut-être une personne qui est bouleversée, sous le choc, surpris. Voyez-vous la bouche ouverte. Ici, l'œil, les éclats de verre. Voyez-vous le visage de profil. Une personne qui regarde de ce côté, côté gauche. Il y en a un autre aussi. On pourrait dire ici que c'est le nez. L'œil, le menton. Une personne qui peut regarder de ce côté. On voit les expressions dans le visage. Bon, continuons. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est découragé, qui est surpris. On dirait qu'on va devoir arrêter quelque chose. Ici, couper le son, couper le contact. Bon, on a peur, on se sent menacé. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si on doit s'éloigner l'un de l'autre, mettre fin à ce partenariat, à ce duo, à ce couple. Il y a quelque chose de caché. On s'amuse bien, mais là, on nous dit que ça arrive à sa fin. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable. Donc, on dirait qu'on... Écoutez, là, d'après moi, il y a quelqu'un qui... avec le policier à l'envers. D'après moi, on me présente un couple, un duo qui va à l'encontre des règles, des lois, qui détourne ou qui déjoue les règles, les lois. On dirait qu'on ne pouvait pas s'arrêter. Bon, le micro, le micro débranché, il me parle de quoi? Le S, le S du secret, le S du silence. On a coupé contact avec une personne. On a peur. On dirait qu'il y a hésitation. Est-ce qu'on devrait mettre fin à ce partenariat, à ce duo, ou non? Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable. Les barreaux, les bandes noires me font penser aux barreaux de la prison. Je ne sais pas si on me présente une personne qui... C'est quand même le look du voleur, le look du bandit, comme on le voit dans les films, comme on nous le présente avec la cagoule. Il y a tout un secret, en tout cas. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de trou pour la bouche. Il y a vraiment l'idée du silence. On n'en parle pas de ce... de quoi. Ici, on nous présente le terrain de jeu, mais ça arrive à sa fin. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente quelqu'un qui joue dans l'illégal, qui a peur d'être jugé coupable. Bon, ça, c'est le premier message. On est découragé, on est sous le choc. On a peur de se faire prendre, on a peur de se faire arrêter. Quelqu'un se sent menacé. Bien, continuons. Il y a un partenariat, là. Le partenariat, le duo revient. Continuons. Bon, quelle carte m'attire? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments. Votre interprétation, même si elle est différente de la mienne. Allons visiter ce personnage. Il y a quelque chose de caché. On dirait qu'on se cache sous un faux profil. Il y a quelqu'un qui s'amuse bien. Mais là, c'est un jeu qui arrive bientôt à sa fin. Il y a quelqu'un qui va rencontrer un mur. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable, emprisonné, les barreaux. Il y a vraiment ici. D'après moi, il y a quelqu'un qui... On dirait qu'on me présente un hors-la-loi. En tout cas, allons-y. Continuons avec cette carte. Embarrassé. Donc là, ce qu'on sait, c'est que cette personne est embarrassée. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il n'y a rien qui nous le dit. Embarrassé. D'après moi, il y a quelque chose à apprendre là. Bon, qu'est-ce qui t'embarrasse? Cette personne est embarrassée. Ici, l'éclatement. L'éclatement de quoi? Allons visiter la carte de l'éclatement. Le verre qui éclate. Stop. On doit s'arrêter. Stop. Quelque chose s'arrête. Il y a un éclatement. Je ne sais pas si c'est l'éclatement de la vérité, mais il y a quelque chose que l'idée de l'arrêt revient. C'est cassé. C'est fini. Stop. Arrêt. Arrête de tout casser. On ne peut plus récupérer quelque chose. C'est fini. On ne peut plus récupérer ni le contenant ni le contenu. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. bouleversé. Quelque chose s'arrête. Allons visiter la mort. C'est la carte de la faim. Sur la mort, vous voulez me dire quoi? contrainte. La fin de la carte contrainte. Contrainte. On dirait ici qu'on est forcé de s'arrêter. On doit s'arrêter. Il y a quelqu'un qui est sous pression. On dirait qu'on va devoir s'arrêter. On ne voulait pas s'arrêter. Il y a quelqu'un de rebelle en cette guidance. Qui s'en fout des règles, des lois. On s'en balance. Police, règles, lois, justice. Il y a quelqu'un qui s'en moque bien. Mais là, on dirait qu'on est forcé de s'arrêter. Allons visiter la carte des requins. On baigne dans quoi? rivales. Rivales. Bon, il y a de la compétition dans l'air. Rivales. Des requins tout le tour. Quelqu'un en rivalité avec toi. Je me sens un peu moi-même embarrassée quand je regarde des cartes. Être sous contrainte. Ici, là, rival, ici, c'est quand même un environnement qui me paraît dangereux, menaçant. Il y a des requins tout le tour. Il y a quelqu'un qui rivalise avec une personne. contrainte, on dirait qu'on va être forcés de s'arrêter. Ici, là, attendez, je vais demander une autre carte sur contrainte et la mort. Attendez, contrainte et la mort. Bon, ici, c'est quelqu'un qui, d'après moi, oui, a une décision à prendre. Le trousseau de clé. Un choix à faire. Mais en même temps, on dirait qu'on n'a plus le choix. Il y a un éclatement, on dirait qu'il y a un éclatement de la vérité. Il y a quelqu'un qui ressent de la pression, qui va devoir s'arrêter, arrêter un comportement, arrêter quelque chose. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'arrêter. Bon, là, je vais explorer le terrain de jeu. Le parc. Vous voulez me dire quoi? Toujours en contact avec l'énergie de ces cartes. Le parc. Les enfants, au parc, le terrain de jeu, on s'amuse bien. On s'amusait bien, là. aimer, aimer quoi? Aimer jouer, aimer s'amuser, c'est le terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui aime s'amuser. C'est peut-être aussi une personne qui aime les enfants, aime ses enfants. Aimer. terrain de jeu, Enfant. Aimer jouer. Je l'entends comme ça. Quelqu'un qui aime jouer, qui aime s'amuser. Allons vérifier la carte du mur. Ici, on fait face à un mur. On ne peut plus continuer sur cette route. On doit changer de chemin. On doit changer de route. On dirait qu'on est forcé de s'arrêter sur la carte du mur. Vous voulez me dire quoi? Laid. Laid. Continuons. Faire face à un mur. Laid. Ce n'est pas beau. La fin du lait. La fin du lait. Le mur. Continuons. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit rapidement quand vous regardez ces deux cartes? La fin du lait. Continuons. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable. Pardon. Donc là, il y a quelqu'un qui veut quoi? Se délivrer, se libérer d'un passé, demander pardon, s'excuser, réparer. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable. Il y a un partenariat en cette guidance. Allons visiter ce partenariat. Ce sont deux personnes qui, d'après moi, jouent dans l'illégal. Difficulté à se libérer. On est découragé. On est découragé. Il y a un partenariat. Il y a un duo. Embarrassé, embarrassé avec le look du bandit. Rival, rival, on se sent menacé. Il y a une autre personne ici qui entre en jeu. Il y a une autre personne qui entre en jeu, qui se fait menaçante. On a peur. On a peur dans cette guidance. Bon, allons visiter ce couple, ce duo. Habitudes. Habitudes. Ma carte est à l'envers. Habitudes. Si je l'avais mis à l'endroit, j'aurais dit habitués d'être ensemble, mais ici, on dirait qu'on est habitués à ne pas être ensemble. On s'est habitués à ne pas être ensemble. C'est tout de même un duo. Il y a un découragement ici au sein d'un duo. On s'est habitués à ne pas être ensemble. Je vais demander ici une carte. Il y a un découragement. On n'ose pas. Devoir quoi? Devoir. On fait nos devoirs. On est là par devoirs. On respecte un engagement par devoirs. Il y a un découragement. C'est parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas oser quelque chose. On n'ose pas quoi? Prendre une décision. On n'ose pas quoi? Nous sommes ensemble par devoirs. Ici, c'est ce qu'il y a un lien. Ici, c'est ce qu'on me présente. Il y a un lien. Il y a un partenariat. Même si nous n'allons pas dans la même direction, nous nous sommes habitués à être ensemble. Ou plutôt, à ne pas être ensemble. Nous nous sommes habitués à ne pas être ensemble tout en étant ensemble. Nous sommes ensemble par devoirs. Il y a un découragement. Et on n'ose pas aller de l'avant. On n'ose pas quoi là? Notre super-héros est bloqué. Notre super-héros a peur. Il est découragé. On n'ose pas affronter quoi? On n'ose pas. On n'ose pas s'éloigner. On n'ose pas. On remplit nos devoirs. Quelque chose ici, d'après moi, va s'arrêter. Allons visiter cette carte maintenant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne se respecte pas. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à se respecter en ses limites. ne sait pas dire stop, ne sait pas mettre ses limites. On a de la difficulté à se respecter. Dans le fond, on est en train de me présenter en ce moment une histoire. On dirait qu'on s'en va vers le plan sentimental. Vers le plan sentimental. On aime notre enfant ou nos enfants. Nous sommes ensemble par devoir. On s'est habitué à ne pas être ensemble. Il y a des problèmes de communication. Le micro est débranché. Des problèmes de son. Probablement des petits secrets aussi. Parce qu'ici, je rencontre aussi l'esprit d'une personne rebelle qui déjoue les règles, les lois, l'entente du duo. Embarrassé, ici, on est embarrassé. On se cache. Allons visiter la carte du policier à l'envers. Vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Rappelez-vous. Attirant. Attirant de quoi? C'est quelqu'un qui, on dirait, a un plaisir à défier les règles, les lois, l'autorité. Oui, ici, je rencontre quelqu'un de rebelle à l'autorité. On n'aime pas la police. On n'aime pas, c'est la carte de la police, mais en fait, ça représente aussi l'autorité, une figure d'autorité. Il y a quelqu'un qui n'aime pas, qui réagit face à l'autorité. On dirait, ici, attirant, attirant. Oui, c'est comme ça que je le ressens, comme quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui aime défier les règles, les lois. Sur la carte du micro débranché, vous voulez me dire quoi? Rigide. Rigide. Bon, attendez, comment je le ressens? Le S de supprimer. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va couper contact avec une personne. Qui va supprimer, le S de supprimer. Le S de supprimer, le S de stop. Ici, forcer de s'arrêter. Il y a quelqu'un qui joue ici, là. Donc, on pourrait me présenter, il y a plusieurs façons d'interpréter la guidance. Je peux m'en aller dans le sens d'une personne qui joue dans l'illégal, qui va avoir une décision à prendre. Une personne est sous pression. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, là. Le terrain de jeu, là, elle est déstabilisée. On est déstabilisé. On est embarrassé. Bon, on l'a vu, ça, au tout début de la guidance. Je ressens aussi une personne qui pourrait être dans une relation de couple. On s'est habitué à ne pas être ensemble. Devoir, devoir. On est là par devoir. Mais on dirait ici, en fait, on n'arrive pas à s'éloigner. On dirait l'un de l'autre. Il y a un blocage. On est découragé. On a peur. On n'ose pas prendre une décision. Ici, on dirait qu'on se sent forcé de, forcé de, d'arrêter de, de quoi? Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, là, en fait, qui fait des rencontres aussi, qui fait plusieurs rencontres, parce que c'est la carte du one-night stand. Donc, on pourrait aussi me présenter une personne qui est dans une relation de couple, engagée. On s'est habitué à ne pas être ensemble. Et puis, bien, on fait des rencontres. On multiplie les aventures, les rencontres. Et là, on nous dit quoi? Forcé de s'arrêter. Il y a quelque chose qui arrive, qui éclate aujourd'hui. C'est comme si la vérité éclatait. Peur d'être jugée, peur d'être... Ici, il y a quelqu'un qui pourrait demander pardon à l'autre. Une personne qui regrette, qui se sent coupable, en fait, qui a peur. En même temps, j'ai l'impression, si on me parle de la personne qui joue dans l'illégal, bien, peur d'être jugée. Les bandes noires, là, ici, les barreaux, les bandes noires, me font penser à l'enfermement, la prison. Non, on ne veut pas se rendre là. Donc, on veut réparer, s'excuser. Ici, rigide. Et le S, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va couper contact avec une personne. Le S du stop, le S de la séparation, le S de supprimer, et le S de seul. On va rencontrer l'expert pour mettre un terme à une relation. Il y a une peur, ici. Importante. Il y a quelqu'un qui se sent menacé. Il y a une autre personne qui entre en jeu, qui commence à nous écœurer. Donc, on dirait qu'on est, on dirait qu'on va être forcés. Je dis forcés. On est libres. On est libres. Mais là, il y a quelqu'un qui ressent de la pression. Qui est sous pression. Qui va avoir une décision à prendre. Donc, on peut me présenter aussi un couple. On aime nos enfants. On peut rester dans cette relation parce qu'on a des enfants. On aime nos enfants. On ne veut pas que notre décision impacte la vie de nos enfants. Donc, il y a quelqu'un ici qui est embarrassé. Ici, il y a un éclatement. On est sous le choc. Stop. Quelque chose s'arrête. C'est fini. Il y a quelqu'un qui est bouleversé. Donc, vous voyez l'énergie que je rencontre. On dirait qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelqu'un qui est sous pression. C'est comme si on était face à un mur. On ne peut plus. On ne peut plus continuer sur cette voie. On est rendu à prendre une décision. C'est l'énergie que je rencontre. Bon. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les enfants. Et ici, déception. On peut avoir menti à notre enfant, à nos enfants, les enfants. Et papillon transformation tout de suite après qui nous parle de changement. Bon. Je vais prendre le temps de vous lire le message Les enfants et la carte aussi de la déception. On pourrait me présenter quelqu'un qui a un ou des enfants qui est déçu aujourd'hui. Une personne qui se ment à elle-même. qui ment à l'autre. On est réellement. Il y a quelqu'un ici qui est réellement embarrassé dans cette guidance. Il y a présence d'enfants. On nous ramène ici ces deux cartes, on dirait. On aime nos enfants. Bon. Je vais prendre le temps de vous lire le message Les enfants. La carte 18. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? On pourrait me présenter aussi une personne qui, lorsqu'elle était enfant, on lui disait, je ne sais pas moi, étant donné que c'est la carte du mensonge, on lui disait « Tu mens, tu mens » ou ça, c'est une possibilité. Aussi, ça me traverse, je le dis. Continuons. Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. En même temps, l'enfant peut mentir parfois parce qu'il a peur d'être chicané, réprimandé. Donc, continuons. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un comportement immature. Même si ce n'est pas la définition de la carte des enfants, quand je fais les liens, on dirait qu'il y a une personne qui a un comportement immature et qui ment, qui ment. Allons-y. On dirait une immaturité émotionnelle. Bon, continuons avec le message parce qu'il pourrait quand même vous inspirer. Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Et la carte 31 nous dit quoi aujourd'hui? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-mêmes et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Et il y a la carte du papillon qui nous invite à opérer un changement, une transformation. On peut avoir besoin d'être guidé, d'être assisté en ce changement, en cette transformation. Les énergies de fin sont présentes, les énergies de changement sont présentes, de transformation. On dirait qu'on est rendu là, comme si on était rendu à la croisée des chemins. Comme s'il y avait quelque chose qui éclatait aujourd'hui. Quelque chose va s'arrêter. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.